Embarquement immédiat à bord du téléphérique qui nous mène vers le plateau de Nyon sur les hauteurs de Morzine. Là-haut, ce n'est pas moins de 642 jeunes concurrents dans les catégories U8 à U16 qui répondent présents pour cette nouvelle édition de la course des champions des Portes du Soleil. On vous souhaite à tous bonne chance, bon courage et bonne course. On se retrouve dans un quart d'heure pour les premiers départs. La prépa sportive est un atout primordial à la compétition. Je m'échauffe, je bouge, il faut que je sois chaud pour le départ. On a fait des entraînements, géants, salomes, des trois courses. Beaucoup d'entraînements, des courses, pas souvent. Juste avant de partir, je suis un peu stressée mais là ça va. Il est à noter que ce rendez-vous incontestablement fait de fin de saison est aussi la fête du ski avec la présence exceptionnelle de champions comme Johan Taberlet, Johan Bézami ou encore Anthony Chalençon, etc. Ce moment est aussi et avant tout intergénérationnel. C'est la course sur les anciens, les nouveaux. Vous vous rendez compte qu'il y a Cyprien qui est là, qui a plus de 35 ans. Et puis il y a les petits jeunes qui sont là, qui ont son de 2006, 2005. Donc vous voyez, ça fait quand même une différence d'âge mais c'est formidable parce que ça permet à tous nos territoires, les gens du territoire, les jeunes comme les vieux, puis il y a les grands-parents, il y a les parents, etc. de faire la fête du ski. Cette course des champions n'est donc pas une nouveauté. Elle revient pour la troisième édition à Morzine. Elle fédère et a beaucoup de succès auprès des jeunes. C'est aussi un événement qui a toute son histoire. Initialement, c'était la course, le challenge des enfants de la Vallée d'eau qui est organisée depuis plus de 30 ans maintenant par l'association des commerçants de Morzine et l'office de tourisme, le service des pistes. Bref, il y a une course qui est bien établie aujourd'hui à Morzine et c'est un format qui correspond à la philosophie de la course des Portes du Soleil également. Donc pour ne pas surcharger aussi le calendrier et faire plusieurs courses qui auraient lieu dans un intervalle assez réduit. Venu des domaines skiables des Portes du Soleil, mais pas seulement, cette course voit large, très large, tellement que les non-licenciés sont également de la partie. L'idée en fait, c'est d'ouvrir cette course au bassin alémanique à tous les jeunes du département pour que ces jeunes qui ne sont pas licenciés puissent se frotter entre guillemets aux jeunes licenciés des clubs des Portes du Soleil entre autres. Et même de la Vallée Verte puisqu'il n'y a pas que les clubs des Portes du Soleil. Et des fois, on a des belles surprises. Et on a des super surprises. L'an dernier, on a eu une surprise plutôt agréable puisque c'est un jeune non-licencié qui a battu les licenciés à la propre histoire. Plus les concurrents sont nombreux, plus le défi est important. Les jeunes compétiteurs prennent les choses très au sérieux. Le côté préparation et reconnaissance de la piste revêt une importance toute particulière, surtout quand l'occasion est donnée de gravir les marches du podium. Et puis, après la descente des champions présents ce jour, c'est le moment, en fin de matinée, de la rencontre avec les grands champions actuels pour une séance de dédicaces. La journée sportive et festive se poursuit l'après-midi avec la remise des prix par catégorie. Direction donc la place de l'Office du Tourisme de Morzine, sous forme de parade, où chacun défend haut et fort ses couleurs locales. Ce moment-là est aussi important pour nos jeunes que pour nos champions actuels. C'est important de venir pour la médaille et de rendre ce que la station nous donne. Forcément, ils nous donnent beaucoup, la mérine de Morzine, tout ça, l'ESF, le ski club. C'est important aussi pour nous de pouvoir rendre tout ce qu'ils nous ont donné. Je me souviens, quand j'avais l'orage et qu'il y avait les champions au côté-là, on était assez ça, comme des gamins, à regarder, à rêver. Et aujourd'hui, c'est moi qui suis à la place des champions. Et c'est moi qui suis là pour les encourager. C'est vraiment le pilier, c'est l'avenir d'un sport, c'est l'avenir du ski, c'est l'avenir du snowboard. De toutes les disciplines, tous ces petits jeunes qui sont surmotivés. Et honnêtement, je ressens vraiment le besoin, parce que le snow, c'est une discipline qui reste jeune par rapport au ski. Record d'affluence battue cette année encore avec plus de 600 inscrits. La course des champions des Portes du Soleil est une réussite et revient, cela va de soi, l'année prochaine.